Musique 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 Je voudrais vous donner un peu la vérité la vérité le sublime ce qui est au-dessus de tout c'est quelque chose qui nous habite et qu'il faut qu'on puisse enlever toutes les illusions pour qu'elles soient là les illusions nous empêchent de d'aller vers cette vérité vous savez la vérité c'est quelque chose qui a été dite de tous les temps il y a mille ans, deux mille ans, trois mille ans cinq mille ans celui qui en parlait celui qui en parlait parle aussi aujourd'hui de la même chose et dans cent ans dans cent mille ans on parlera aussi encore de la même chose elle n'a jamais changé ce qui est ce qui est la chose qui existe l'univers tel qu'il est dans toute sa splendeur dans toute l'unicité c'est ça une vérité c'est la vérité c'est la vérité que l'esprit doit se baser dessus pour pouvoir pour pouvoir rester sain d'esprit un esprit qui est sain c'est celui qui se base sur cette grandeur immesurable cette grandeur qui peut déplacer des montagnes cette grandeur qui voit au-delà de l'horizon cette grandeur qui voit au-delà de toutes nos peurs cette grandeur qui existe dans l'infini cette vérité là elle a été tout le temps dite tout le temps parlée par ceux qui ont compris que tout était un et que rien ne pouvait être dissocié des uns des autres on a toujours compris ça maintenant nous vivons dans un monde où la pensée a pris place et a dérangé cet ordre naturel qui existe déjà en soi elle a elle a mis des jalons elle a mis des repères sur comment les choses devraient être et nous avons tout séparé les uns des autres nous avons pensé qu'il était possible d'être soi une entité à part alors qu'en vérité on n'est qu'un seul truc on n'a pas la possibilité de se défaire de tout ça c'est impossible la vérité restera toujours à la vérité cependant ce que tu sais d'elle c'est ce que tu te racontes tu te racontes que moi je suis quelqu'un et ça ça devient très important alors que c'est un mensonge nous avons vécu toute notre vie sur un mensonge en croyant que ce que l'on est était vrai mais la pureté de ce que tu es c'est l'unicité du tout c'est ça la vérité de toi-même c'est que tu es un seul tout dans tout l'ensemble et l'ensemble ne peut pas être dissocié si tu vas voir tous les grands maîtres aujourd'hui qui parlent de de toute la spiritualité de tout le mouvement qui doit se faire pour se libérer de soi-même on dit tous la même chose tous on dit la même chose mais de manière différente certes peut-être de manière plus élaborée pour certains de manière plus simple d'autres mais on dit tous exactement la même chose et il s'agit à toi aussi de pouvoir voir ça et de le dire de le dire avec des tripes avec le plus profond de toi sans avoir peur de ce que le monde a décrété comme étant normal parce que le monde croit que en étant séparé c'est normal et c'est une réussite que de devoir s'individualiser dans son petit monde avec ses ambitions ses peurs ses angoisses avec tout ce qu'on peut se procurer durant l'existence et tout ça c'est un leurre un vrai leurre mais ce que tu es ne peut pas être ça ça c'est ce que tu fais de la vie mais ça c'est pas la vie la vie c'est tout un ensemble et la vie c'est pas divisible toi tu es ce que tu es ta couleur de peau est différente ton nom est différent ta culture est différente tout ça ça peut être ce que tu penses être mais la vie c'est pas à toi ni à moi c'est à nous c'est ça qui est qui fait notre point commun c'est que nous avons tous la vie la vie à manifester à travers nous et c'est cette manifestation qui compte qui fait toute la différence et qui nous unit tous parce que nous sommes nous nous sommes séparés les uns des autres par le fait que nous croyons être différents mais si nous sommes la vie si nous laissons la vie passer à travers soi toutes ces différences ne seront même pas reconnues même pas vues même pas donné à quoi on donne de l'importance tout ça c'est quelque chose qui est fabriqué nous les hommes on a fabriqué le monde on a fabriqué le monde ainsi avec toutes ces divisions toutes ces identifications toutes ces identifications auxquelles on s'est donné ma maison ma femme mes enfants mon cousin mon pays tout ça nous a divisé les uns des autres et nous sommes prêts à être très mesquins si quelque chose arrive à ce qui est à moi ma famille et c'est pour ça que comme nous ne sommes pas sur un plan beaucoup plus large nous sommes prêts à nous battre pour l'identification auxquelles on s'est donné donc on est tout le temps en train de se battre parce qu'on a peur de perdre ce qui on croit nous appartient et c'est ça la division la division c'est de croire qu'on est différent des autres et que on doit garder ce qu'on a alors que l'unicité la joie l'amour c'est quelque chose qui se passe avec tous les êtres humains ce n'est pas l'amour ne s'arrête pas à ma famille à mon enfant l'amour aime exactement pareil tous les êtres sur la planète il ne fait pas de différence mais toi tu tu veux pas entendre ça c'est mon enfant et je ferai tout pour lui voilà le problème c'est que nous nous sommes identifiés à l'objet de notre notre bonheur en fait tout ce qui te donne un peu de bonheur ben tu t'identifies à ça et tu veux le garder en fait tu tiens à ton bonheur tu tiens à à ce que tu puisses vivre vivre avec un peu avec un peu de joie et le fait de t'être isolé des uns des autres en croyant que tu peux avoir les choses pour te réconforter en faisant ça et ben tu t'isoles tu te sens seul il y a une solitude là-dedans incroyable comment crois-tu que nous les êtres humains on souffre de solitude aujourd'hui comment crois-tu ça c'est parce qu'on s'est isolé dans l'individualisme avec tout ce qu'on a possédé et tout ça et on n'a pas la connexion avec toutes les choses qui nous qui sont nous-mêmes avec tous les êtres qui sont nous-mêmes tout ce qui a été manifesté vient d'une même source et tout ça c'est nous-mêmes nous ne pouvons pas comparer dissocier parce qu'il n'y a rien de comparable tout est un que tu sois beau que tu sois laid que tu sois faux que tu sois riche pauvre tout ça ce sont des étiquettes qu'on a posées sur une apparence que tu as l'apparence que tu as n'est pas ce que tu es ce que tu es c'est le tout c'est la vie et la vie elle ne fait pas de différence la vie vit et la vie c'est quelque chose qui se qui te traverse qui traverse ce corps et quand elle traverse ce corps la vie régénère ce corps tout le corps est régénéré par ce qui est un donc ce corps tu peux l'observer depuis la vie depuis ce que tu es depuis l'état d'unicité que tu as tu peux regarder les choses fragmentées autour de toi et t'apercevoir que tout ça c'est un mensonge tu peux et peut-être aujourd'hui on est probablement poussé à aller faire ça parce que la vie devient tellement divisée ça devient une grande souffrance tout ça que tu ne peux pas accéder à ce qu'il y a à ce que c'est à ce que la vérité elle est alors je crois que tout notre avantage est de consacrer notre vie à faire en sorte que nous voyons ce problème que nous avons qui est la division nous nous sommes divisés les uns des autres et voir si c'est possible de de se remettre à braver le courant pour remonter à la source de ce que nous sommes le courant de l'individualisme du monde l'humanité nous a emmenés dans un courant où on charrie toute la misère du monde mais remonter ce courant ça demande que tu sois terriblement sincère avec toi-même et que tu gardes que tu rassembles toute ton énergie pour le faire mais si ton énergie est accaparée par la pensée accaparée parce que que tu dois avoir tout ce que tu dois posséder eh bien tu n'auras pas la force pour faire ça donc il faut déjà que tu sois libre de ce que tu as ramassé et c'est ça notre grande possibilité c'est que quand nous faisons ça quand nous nous abandonnons nous abandonnons nous abandonnons ce que nous pensons pouvoir gagner alors nous avons la faculté d'être ce que nous sommes la vérité la vie la joie l'amour la bonté tout ça c'est nous mais il faut qu'on sort de cet état d'individualisme où tout nous accapa les angoisses les peurs et on est capable de faire beaucoup de choses qui ne sont pas éthiques dans ces moments metres 映ies nous 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 nous